Vous êtes freelance webmaster, vous êtes sans doute peut-être débutant et vous recherchez un moyen de trouver plus de clients pour développer votre activité. Alors, ça tombe bien, dans cette vidéo on va parler de ça, mais avant tout qui je suis pour parler de ça si vous ne me connaissez pas. Moi je m'appelle Johan, je suis freelance webmaster, je crée des sites internet depuis que je suis tout petit, mais à mon compte en tant que freelance depuis 2017. Et depuis 2020, j'enseigne aussi aux personnes qui sont intéressées, c'est ce métier en fait, comment devenir freelance webmaster, comment gagner sa vie en créant des sites internet. Et puis comment en profiter pour avoir une vie un peu plus cool que d'une vie de salarié. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner trois idées pour trouver plus de clients. Et puis on terminera par un petit bonus à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin. Il y a une autre idée, peut-être que vous la connaissez déjà, mais voilà, c'est un axe. Et à chaque fois en fait, c'est des idées que vous connaissez peut-être déjà, mais je vais essayer de les détailler pour que ça puisse, peut-être que vous puissiez voir un autre aspect, quelque chose que vous n'avez pas vu. Ou alors vous redonnez l'idée tout simplement des fois quand on reentend une idée, on se dit « Ah oui, putain, ça je l'avais entendu une fois, mais je ne l'ai pas fait, donc il faut que je le fasse maintenant. » Voilà, c'est ça le but. Le premier levier que vous pouvez utiliser pour trouver des clients, et pour moi c'est le plus important, en tout cas c'est mon préféré, c'est la recommandation. Surtout quand on commence. La recommandation, c'est-à-dire « Oui, ok, il faut que les gens parlent de moi, etc. » Oui, c'est ça, mais vous ne vous rendez pas compte de l'impact de la recommandation. C'est vraiment très fort. Le but de la recommandation, c'est de faire augmenter votre niveau d'autorité. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous recommande auprès d'une autre personne, vous augmentez votre niveau d'autorité. Par exemple, vous créez des sites internet, et il y a tous ceux qui sont sur Google, et il y a quelqu'un qui vient vous dire « Ah tiens, la dernière fois j'ai fait mon site avec Tartampion, ça gère du poney, il est trop bien, tu devrais le contacter. » Forcément, la personne qui va entendre ça, qui va le faire à un site internet, au lieu d'aller voir tout ce sur Google, elle va aller voir directement la personne qui a été recommandée. C'est ça qui est intéressant. Pour donner un autre exemple tout bête, une analogie, quand vous allez au restaurant avec quelqu'un qui a déjà été dans ce restaurant, et que la personne vous dit « La dernière fois, j'ai pris le fish and chips, je ne sais pas trop quoi, c'était trop bon, tu devrais vraiment le prendre. » Il y a de grandes chances, si vous aimez le poisson, que vous allez prendre le fish and chips. C'est un peu pareil pour la recommandation. Et ça marche super bien. Quand on se rend compte dans la vie, on fait toujours des choses par recommandation, en tout cas très souvent, parce que c'est des choses qu'on a entendues et forcément, ça nous rassure et du coup, on y va. Donc, comment l'appliquer à vous en tant que freelance ou master ? Comment les gens peuvent vous recommander ? Premièrement, il faut déjà que vous ayez une communication très claire sur ce que vous faites. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous demande ce que vous faites, vous répondez par exemple « Je crée des sites internet pour les entreprises » ou alors « Je crée des sites internet pour, si vous êtes très ciblés, je ne sais pas, pour les commerçants, pour les hôtels, pour les gîtes, pour ce que vous voulez. » De cette manière, les gens vont vous associer à ça. « Ce mec-là, il crée un site internet pour X, pour les restaurants. » Et donc, déjà dans sa tête, la personne en face se dit « Tiens, est-ce que je ne connais pas un restaurant à qui je pourrais l'indiquer ? Tiens, c'est pas mal ça, c'est bon, ça va. » Et vous, à ce moment-là, vous allez rajouter une couche en disant « Tiens, tu ne connais pas quelqu'un qui fait ça, qui pourrait chercher mes services ? Là, je suis en train de me lancer, j'ai besoin d'aide. » Voilà, n'hésite pas à me recommander à quelqu'un. Ça, ça peut être super intéressant. Deuxièmement, demandez à votre entourage proche. Là, les fêtes sont passées, mais imaginons que vous êtes un repas de famille qui est toute la famille, ok ? Chaque personne de la famille connaît à son propre réseau. Donc là, vous êtes un réseau, votre premier réseau, c'est votre famille, mais après, il y a le réseau de votre famille, donc c'est le deuxième réseau. Et éventuellement, le réseau de votre famille connaît un troisième réseau, donc on est sur différents leviers de réseau. Et bien peut-être que déjà, rien que dans votre famille, il y a des gens qui connaissent votre cible potentielle. Donc dans votre famille, les gens ou vos amis, les gens peuvent vous recommander. Donc n'hésitez pas à leur demander, parce que le problème, c'est que la plupart du temps, surtout quand on est débutant, on n'ose pas en parler. On est un peu là, en mode, oui, moi je suis freelance, j'ai tous mes potes salariés, si je leur dis, c'est un peu chelou et tout. Non, allez-y, voilà, moi je crée des sites internet pour tel type de personnes. Tiens, tu ne connais pas quelqu'un qui sait, tiens, tu ne pourrais pas en parler, s'il te plaît ? Et puis même, à ce moment-là, vous en parlez, vous faites un petit post et vous demandez à tous vos amis de partager ça. Déjà, ça vous donne un peu de visibilité. Et puis, vous êtes recommandé, donc c'est cool. Puis après, il y a encore plus, c'est que si la personne, je ne sais pas, par exemple, imaginez votre beau-frère, il en parle à son boulot. Tiens, j'ai mon beau-frère qui fait des sites internet, voilà, a priori, il a bossé pour X, machin. Et là, il y a le patron du beau-frère qui a une réunion entrepreneuriale juste après. Donc, ça se fait bien, les réunions entrepreneuriales où il y a plein d'entrepreneurs. Et lui, il arrive, tiens, tu ne connais pas quelqu'un qui cherche un site web ? Ah bah si, si, j'ai mon employé là, il a son beau-frère qui fait, a priori, c'est bien et tout. Hop, voilà, tout simplement. Non, c'est bête, mais le fait d'en parler et d'en parler à vos proches et de leur demander de vous recommander, c'est vraiment un levier ultra puissant et on le néglige. Mais vraiment, moi, je trouve qu'on néglige, c'est un truc tellement facile, on le néglige. Donc, voilà, pensez-y, demandez à votre entourage de le faire. Et après, demandez aussi à vos clients, avec les clients avec qui ça s'est bien passé. N'hésitez pas à leur dire, vous n'auriez pas d'autres personnes avec qui je pourrais travailler, est-ce que vous ne pouvez pas me recommander à quelqu'un d'autre ? C'est quelque chose qu'on n'ose pas faire aussi, mais pour autant, si votre client est content, il faut en profiter. Vous lui demandez un avis et ensuite, votre client peut vous amener des gens. Donc, pensez-y, c'est vraiment important. La recommandation, c'est vraiment un truc de ouf. C'est quelque chose aussi qu'on met souvent sous le tapis, surtout quand on est débutant, parce qu'on a peur, parce qu'on ne se sent pas à l'aise, parce qu'on ne se sent pas compétent, parce qu'on a un syndrome de l'imposteur, etc. Maintenant, comme je le dis souvent, en tant que freelance webmaster, en tant qu'entrepreneur de manière générale, on est des super-héros. Et généralement, soit on est généraliste, soit on s'est spécialisé, mais on a potentiellement une cible et on sait qui on peut aider. Si on est généraliste, on peut aider toutes les entreprises qu'on a un site internet ou qu'on n'en a pas, justement. Vous pouvez cibler, par exemple, toutes les entreprises qui ont des réseaux sociaux, mais qui n'ont pas de site internet. C'est bien dommage, parce que quand le serveur Facebook tombe, ce qui est arrivé il y a quelques mois, elles n'ont plus de sites. Comme on les retrouve, on ne les retrouve pas. Ça, c'est un genre de cible. Et du coup, vous cherchez un petit peu. Vous faites une petite liste, un petit fichier Excel, une petite base de données. Vous mettez toutes les entreprises que vous pourriez aider et vous regardez comment vous pourriez l'aider. Vous notez, je pourrais l'aider à faire ci, je pourrais l'aider à faire ça, etc. Et après, vous passez en mode gros chinois ou vous allez les contacter, mais pas en mode vendeur de tapis en disant, j'ai découvert en vous cherchant qu'a priori, il y a ça que vous n'avez pas ou il y a ça qui est mal fait. Moi, je suis freelance webmaster. J'ai essayé de trouver un point commun avec la personne. J'habite dans telle région ou je connais telle personne. Et je pense que vraiment, je pourrais vous aider. Et c'est dommage, parce que je pense que vous perdez des clients. Est-ce que vous accepteriez qu'on travaille ensemble ? Je peux vous aider à peu près le montant que ça coûterait. Et vraiment, je serais content de pouvoir vous aider. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Peut-être que la personne va être contente. Ça va peut-être marcher. Alors, je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Mais imaginez que vous contactez 100 personnes. Sur 100 personnes, si vraiment ce que vous proposez a du sens, que vous allez les aider vraiment et qu'ils ont besoin, il y a quand même moyen de choper quelques contrats, d'accord ? Et puis après, une fois que vous avez ces premiers contrats, vous faites marcher la recommandation, ok ? Et là, petit à petit, vous élargissez votre réseau, ok ? Il y a toujours tout un tas d'options, en fait. Mais juste parfois, surtout au début, c'est dur. Du coup, on est là, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas bon, j'ai un problème, etc. Non, il y a plein, 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 plein de solutions. Il faut y aller, il faut rester actif, il faut rester serein. J'avais vu, je le disais dans une autre vidéo, en France, il n'y a plus de 3 millions d'entreprises. 3 millions. Est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez aider au moins 5 entreprises sur les 3 millions ? C'est quand même faisable, non ? Voilà. Donc, essayez de démarcher activement. Ça marche. Et en plus de ça, vous allez prendre de l'assurance avec le temps. Au début, ça fait un peu peur, mais après, vous allez prendre de l'assurance. Donc, essayez, c'est bien et voilà. Enfin, la dernière méthode, qui est une méthode qui est intéressante mais qui peut être difficile. Et finalement, ce n'est pas celle que je recommanderais à tous les débutants. Et pourtant, c'est celle qu'on fait le plus souvent parce que ça nous paraît la plus simple. C'est la création de contenu. Alors, c'est très bien la création de contenu. En fait, à l'inverse de la démarche active, c'est un peu de la démarche passive. C'est-à-dire qu'on va libérer des briques de contenu sur les réseaux sociaux. Ça peut être Instagram, ça peut être LinkedIn, ça peut être ce que vous voulez. Et puis, on va attendre un peu, c'est un peu comme des appâts en fait. On va lancer des appâts et puis on va attendre que ces appâts prennent et puis après, on va tirer la ligne pour prendre le client. C'est un peu violent mon truc, mais c'est un peu ça. C'est bien sur la théorie et encore une fois, ça va dépendre où on va mettre ces contenus aussi. Typiquement, les plateformes comme Instagram, c'est des contenus assez éphémères donc il faut en mettre beaucoup pour que les gens se souviennent de nous. A l'inverse d'un contenu comme YouTube, la vidéo que vous regardez, elle est référencée et puis elle va prendre, c'est un peu comme du bon vin, elle va prendre du poids avec l'âge. Ce qu'il faut penser, c'est premièrement, quelle est votre cible encore une fois, qui vous ciblez et comment vous allez aider à travers ces contenus-là. Vos contenus doivent aider, ils ne doivent pas parler de vous. C'est bien qu'ils parlent un petit peu de vous, on parle de personal branding. Petit coucou au poteau Alex Vizio. Mais il faut avoir une partie où vous donner des conseils. C'est une bonne stratégie mais qui peut prendre du temps et surtout selon moi, elle doit être accompagnée de la stratégie 2 qui est la démarche active. C'est-à-dire qu'en parallèle de ça, il faut interagir avec les gens et il faut être proactif. Il faut aller voir les gens et leur dire « Ah tiens, j'ai vu que tu fais ça, nanana ». En fait, il faut créer du réseau et essayer d'aider les gens en plus que des contenus. Il ne faut pas rester seulement passif derrière ces contenus en disant « C'est bon, j'ai fait mon contenu ». Non, il faut y aller, il faut aller partager, il faut faire de la démarche active. Donc, pour moi, c'est une bonne stratégie dans le sens où elle permet de voir le long terme. Quand on fait des vidéos, par exemple sur YouTube, c'est une stratégie long terme. On sait qu'on fait une vidéo et que cette vidéo va prendre de la valeur. Instagram, ce n'est pas pareil. Instagram, c'est plus du éphémère et ça prend beaucoup de temps pour pas grand-chose selon moi. Mais après, ça peut être bien aussi dans certaines niches. Donc, ne négligez pas la production de contenu surtout si vous êtes niché. Dans les niches, ça marche très bien notamment pour le référencement. Je ne sais pas, vous êtes niché sur les restaurants, vous parlez de sites web pour les restaurants et ce qu'on doit faire, ça peut être super intéressant. Pour résumer, on avait trois petits conseils. Premièrement, la recommandation. Comme je vous l'ai dit, ça paraît bête comme chou mais la recommandation, c'est un levier super puissant et on n'en profite pas assez. Ensuite, la démarche active. La démarche active, elle est prospectée de manière intelligente en aidant les gens qu'on veut aider, en proposant des solutions utiles aux gens. Et troisièmement, la production de contenu qui va vous permettre de voir peut-être un peu plus sur le long terme et de créer une relation de confiance. Les gens qui parlent où vous allez démarcher vont revenir voir vos contenus et vont dire « Ah oui, ok, il n'a pas l'air bête ce gars-là, il parle de ce que j'ai besoin. » Enfin, je vous ai dit que je vous ferais un petit bonus. Alors ce petit bonus, c'est la publicité. Peut-être que vous n'y avez pas pensé, peut-être que vous avez déjà pensé. Ce que je vous conseille de faire si vous voulez faire de la publicité, c'est déjà d'avoir une offre qui est bien précise et d'avoir une cible. Ne faites pas de la publicité généraliste, c'est plus difficile. Mais si vous avez une offre qui est bien précise et une cible, typiquement, moi je l'avais fait avec mon site « Je vends la boutique » où j'aidais les commerçants à vendre leur fonds de commerce. J'avais une offre, en fait je ciblais déjà, je savais qui je ciblais donc je savais comment leur parler. J'avais une page de vente qui était argumentée pour eux. Alors même, ce n'était pas la meilleure du monde parce que j'étais en train d'apprendre et que c'était un exercice aussi pour moi. Mais voilà, ça a marché un petit peu. Ce n'était pas foufou. J'ai arrêté parce que le truc ne me plaisait pas vraiment. Mais en tout cas, j'ai eu des résultats. La publicité, c'est bien, mais il faut bien connaître sa cible je pense et bien avoir une page de vente où je vous déconseille d'envoyer sur votre page d'accueil par exemple, essayer d'avoir une page bien dédiée ou proposer le service correspondant à votre cible. Vraiment, voilà. Mais c'est un truc qui fonctionne, la publicité. Ça, c'est certain. Et puis ensuite, une fois que vous avez prospecté, vous allez avoir votre premier lead, votre premier prospect recommande d'aller voir la vidéo sur la proposition commerciale que j'avais fait il y a quelques semaines où je mettrai la bûche. Je ne sais plus de quel côté c'est. Donc, allez voir. Et vous verrez, ça vous permet de comprendre comment présenter une offre commerciale. Ça peut clairement vous aider à valider votre prospect et à transformer en client. J'espère que cette vidéo a peut vous aider. Je sais que c'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues mais comme je vous le disais au début de la vidéo, des fois de réentendre les choses et de les réentendre d'une autre personne ou sous un autre axe, ça permet de se dire « Ah ouais, ça en fait, je l'avais laissé de côté ». Donc, mettez-moi en commentaire peut-être ce que vous aviez laissé de côté ou ce que vous allez faire tout simplement pour trouver des nouveaux clients. Ça me fera plaisir. Mettez-en en commentaire et éventuellement, posez-moi des questions si besoin. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pensez à liker, à vous abonner pour ne pas rater la prochaine parce que je sais qu'il y a plein de gens qui regardent les vidéos sans abonner. C'est une honte. Abonnez-vous. Merci. Ciao. Sous-titrage ST' 501